Aujourd'hui, je vous parlerai d'Olivier V de Clisson. Olivier V de Clisson, né le 23 avril 1336 au château de Clisson en Loire-Atlantique et mort le 23 avril 1407 au château de Jocelyn dans le Morbihan. C'était un grand seigneur féodal breton, comte de Portouette et baron de Pont-Château. Il a été l'un des plus grands capitaines de la fin du XIVe siècle. Charles V le nomma Conétape de France en remplacement de Bertrand Duguay-Clin, mort à Château-Neuf-de-Randon lors du siège de la forteresse. Charles VI, âgé de 12 ans, le fils de Charles V, le confirma dans sa fonction. Il fut surnommé le boucher. La famille de Clisson est, avec celle des Rohans et des Laval, une des familles nobles et plus puissantes du duché de Bretagne au Moyen-Âge. Au début de la guerre de Cent Ans, la famille de Clisson, alliée au royaume de France, choisit le camp de Charles de Blois. Olivier IV de Clisson, son père, est gouverneur militaire de Vannes. Lorsque les Anglais, commandés par Édouard III d'Angleterre, prennent la ville après un quatrième siège en 1342. Il est fait prisonnier car les habitants fermèrent les portes de la ville trop tôt dès qu'ils virent arriver les Anglais. Il est conduit en Angleterre. Le comte de Salisbury, banné de la cour du roi d'Angleterre pour maltrestance sur sa femme, se réfugia en France. Il rencontra le roi Philippe VI de Valois et lui donna les cris sur l'allégeance d'Olivier IV de Clisson, roi d'Angleterre. Invité à un tournoi organisé par le duc d'Orléans à Paris, il est aussitôt arrêté et décapité sur ordre du roi de France le 2 août 1343. Son exécution s'accompagne d'une humiliation posthume. Son corps est pendu par les aisselles à des fourches au gibet de Montfaucon à Paris. Sa tête exposée à la porte, sauf tout, à Nantes. Tandis que le reste de son cadavre est exposé aux portes de Paris. Outrage réservé aux dépouilles de grands criminels. Dès lors, son épouse n'aura de cesse de venger son mari en attaquant les intérêts français sur terre comme sur mer. Philippe VI, apprenant ses représailles sur des forteresses françaises, la bannit de France et lui confisqua tous ses biens. En 1359, après une dizaine d'années passées en Angleterre, Olivier V de Clisson, âgé de 23 ans, accompagne Édouard III qui débarque en France. Il mène une guerre de harcèlement dans le Poitou à la tête d'une armée anglaise. En 1360, aux côtés de Jean IV de Bretagne, il participe activement à la guerre de succession des ducs de Bretagne. En 1364, la guerre de succession prend fin à la bataille d'Oré, au cours de laquelle il joue un rôle important en montrant l'exemple par son ardor au combat. Concernant le boucher à ce moment-là. En 1367, il participe en tant que général anglais aux côtés de Rupert Knolis, sous le commandement du prince noir à la bataille de Nagéra en Castille, face aux troupes commandées par Bertrand du Guéclin et leur roi Henri de Castille. Les français perdent le combat et Bertrand du Guéclin est fait prisonnier pour la deuxième fois. Par le traité de 1365, Jean IV est reconnu seul duc de Bretagne. Olivier V se repose un blanc, soignant sa blessure. Alors, lorsqu'il apprend que Jean IV a préféré donner à l'anglais jeune Chandos le château du Gavre et sa forêt, qui était convoité par Olivier en récompense de ses bons et loyaux services. Alors qu'il exprime son mécontentement au duc de Bretagne, celui-ci lui répond évasivement. Clisson saisit la colère et s'écrit « J'aimerais mieux me donner au diable que de voir l'anglais mon voisin. » Quinze jours plus tard, il incendie le château et fait transporter les pierres en son château de Blain, à quelques kilomètres au sud. Le duc lui confisque alors la seigneurie de Chatonso. En 1369, par contre, Clisson combat aux côtés des Français. En août, Olivier V échoue avec Amaury de Craon à prendre Saint-Sauvoir-le-Vicomte aux Anglais. Cet échec est dû à sa double allégeance. En 1370, ce sont les terres normandes que Clisson échange contre la seigneurie de Jocelyn avec le comte d'Alençon, son cousin. Quelques mois plus tard, Clisson formalise son changement de camp. Il signe une charte établissement à la suzeraineté du roi de France sur Jocelyn, situé en plein cœur de la Bretagne, du cal de Montfort. Olivier V, dont le tempérament s'accommode mal à la vassalité, n'est pas fait pour s'entendre avec le duc de Bretagne et ne supporte plus les Anglais qui l'entourent. De son côté, le duc n'a aucune sympathie pour celui-ci, à qui il doit une grande partie de sa couronne. Charles V fait alors appel à Olivier de Clisson pour mettre fin aux agissements des grandes compagnies. Clisson entre au service de la monarchie française pour la première fois. Le 23 octobre 1370, il s'allie à Bertrand-du-Guéclin par le serment de Pont-Orson. Celui-ci devient connétable de France le 3 octobre 1376-10, et donc émis du duc de Bretagne. Et dès de Clisson, il est vainqueur des Anglais lors de la bataille de Pont-Valin. Premier des succès, donc Doug-Guéclin tirera sa renommée. La fraternité d'armes est devenue supérieure au lien de vassalité. Clisson respectera le serment fait à Doug-Guéclin. Par cet acte, Clisson devient fidèle des Valois, mortrier de son père. La même année, lors d'un raid de Robert Knollis aux portes de Paris, il conseille au roi Charles V une tactique prudente, une stratégie défensive pour éviter une bataille rangée sans l'avoir suffisamment préparée. Knollis se détourne de la capitale. Clisson aurait pu prétendre au titre de duc, mais Charles V choisit de mettre la main sur la Bretagne et place son frère, le duc d'Anjou, marié à une pintièvre, fille de Charles de Blois, à la tête du duché avec le titre de lieutenant du roi. Mais cette nomination n'est qu'honorifique, car le duc d'Anjou ne se rendra jamais en Bretagne. Olivier de Clisson est donc nommé régent pour la partie francophone et Jean Ier de Rouen pour la partie anglophone. Après la mort de Duguay-Clin, le roi Charles VI, après son sacre à l'âge de 12 ans, élève Olivier de Clisson au rang de connétable de France, le 28 novembre 1880. Avec le soutien du duc d'Anjou, malgré l'opposition des ducs de Béry et de Bourgogne, tous trois oncles du roi. Autour le fait d'avoir prouvé ses compétences au combat, Olivier V est breton comme Duguay-Clin, à une époque où les mercenaires bretons formés lors de la guerre de succession de Bretagne sont prépondérants. Peu après avoir mentionné dans son testament le souhait de voir restituer l'épée de connétable qu'il détient toujours, Olivier de Clisson mort à Jocelyn le 23 avril 1407 à l'âge de 71 ans. Il est alors enterré dans la chapelle de Jocelyn où sa tombe sera profanée en 1793. Heil ! ... ...